Et c'est Jean, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de nous retrouver pour le dernier épisode de la première série du nouveau concept qui est la seconde chance consacrée à The Seven Deadly Since la saison 1, donc rappelez-vous, je m'étais arrêté à l'époque à l'épisode, je crois, 7-8, quelque chose comme ça et nous voici au bout du chemin puisqu'effectivement j'ai vu la fin, j'ai vu les derniers épisodes on va en parler un petit peu comme d'habitude avant de faire la conclusion générale de cet animé alors les derniers épisodes, les épisodes de 21-24, qu'est-ce qu'on peut en dire ? et bien, comment dire, c'est très très bizarre, un sentiment de, comment dire, de le job effet avec, comme on s'y attendait, des moments un peu d'émotion, des moments surprenants, tu vois avec notamment, ben voilà, le surprenant entre guillemets, même si on l'attendait à des kilomètres le power-up évidemment d'Elisabeth qui du coup, ben, permet une fin parce que j'ai gardé les images du début, du coup ça n'a plus rien à voir avec ce que je dis mais voilà, c'est ça, les vidéos faites au schnapps, c'est toujours les meilleures mais bon, pas au schnapps, vidéos au schnapps, oui, parce que les vidéos au schnapps je n'ai pas fait cette vidéo en buvant du schnapps, attention voilà, calmons-nous, calmons-nous mais bon, ceux-ci expliqueraient peut-être ceux-là, tu vas me dire mais donc bon, donc oui, donc un power-up d'Elisabeth qui voilà, qui l'appelle, mais c'est ça le jeu, c'est qu'on va en parler tout de suite moi, Elisabeth, c'est à la fois un des persos féminins qui dans les actions et dans ce qu'elle entreprend dans l'anime, dans la saison 1 en tout cas est, comment dire, est une des moins pouf, entre guillemets, de l'histoire enfin je veux dire, elle sert à quelque chose elle sert à quelque chose, ce qu'elle fait à chaque fois, sert un peu à quelque chose voilà, elle est censée jouer le rôle un peu, entre guillemets, de la cruche mais elle le fait, elle sert vraiment à quelque chose tu vois ce que je veux dire, au terme cruche, c'est peut-être un peu violent mais tu vois ce que je veux dire mais, comme d'habitude, ce qui m'énerve, c'est son côté un peu simplé comme ça, trop gentil, ça me... ah, ça m'énerve, ça m'énerve je veux dire, Lucie dans Fairy Tane voilà, elle a quand même ce petit côté un petit peu de personnalité quand même, merde pourtant, c'est Lucie, c'est pas Freud, tu vois ce que je veux dire, merde non mais, tu vois, non non, mais c'est pas la montagne du vice non plus je veux dire, c'est pas une méchante, Lucie mais pourtant, voilà, elle a un petit caractère elle s'énerve un peu, voilà, quelque chose, tu vois, quelque chose ah non, elle, jamais mais bon au moins, voilà, j'ai rien à dire c'est ça qui m'énerve chez elle, c'est bon c'est avec le M.E.D.S. qui la touche, elle dit rien, tout ça enfin bon, c'est... voilà, ce perso, c'est vraiment, c'est pour l'instant, c'est mon point faible mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, je peux pas lui reprocher d'être inutile vu qu'elle l'est pas c'est celle qui carie la game à la fin bon, de façon un peu, voilà comment dire je sais pas comment dire ça dans les termes appropriés, comment on peut dire ça de façon classique, entre guillemets naïve, voilà, si j'ose dire voilà, avec ce côté je pleure, pourquoi mes amis sont morts, tout ça, tout ça et qu'elle le fait, mais du coup, c'est son pouvoir apparemment de soigner du coup, avec tout le monde qui revient l'espèce en plus à la fin ce côté Avenger, tu vois, avec tout le monde qui s'allie c'était très très bien ma waifu Jericho confirmée, qui voilà malheureusement, elle passe à ça le quart d'heure mais voilà, tout est bien, qui finit bien pour elle, entre guillemets elle a pu ses pouvoirs tous à la fin et tant mieux, entre guillemets en plus, voilà, si Ban, il en veut pas je suis Prumps dessus, les gars enfin, je dis ça, ça se trouve, après, elle part en délire ça se trouve la saison 2, c'est n'importe quoi mais bon, voilà, il y a ce côté Avenger avec tout ce contre, tu vois, j'allais dire Ultron voilà, ou Thanos, tu vois ce que je veux dire du contre Hendrickson, je crois que c'est ça genre, j'ai jamais pigé son nom j'arriverai jamais son prénom ou son nom, je sais même plus voilà, qui se transforme qui se full transforme que transformation, tel Dragon Ball voilà mais voilà, c'est très très cool après, c'est ça qui va rester un peu la fight finale je la trouve je sais pas, il y a eu un truc il y a eu, il y a un côté c'est peut-être parce que j'ai trop vu ça je sais pas, ce côté tout le monde ensemble pour, voilà puis je sais pas, je sais pas il y a un truc, je l'aurais voulu plus très plus théâtral, tu vois genre c'était trop attendu, je sais pas j'aurais voulu ou je sais pas, à la fin quand il libère son truc je sais, enfin j'aurais voulu que ça soit plus stylé tu vois, ça manquait de c'était pas un feu d'artifice tu vois, c'était cool mais je sais pas il m'a manqué un petit truc dans cette fight finale je sais pas quoi je saurais pas dire quoi si, un peu de poudre aux yeux t'es un peu plus encore plus de Sakuga tu vois, un peu plus de je serais que ça manquait un peu tu vois c'était stylé c'était stylé il y a un, voilà il y a des trucs avec Adrixion qui du coup voilà, il tue je viens d'un moment où il saute hop, la tête en basse au-dessus du mec tac, il retourne la nuque pour le tuer enfin il y a des moments quand même assez violent et il y a du fight et là c'est et d'un aspect d'autres sont réussis ils sont réussis attention avec Merlin tout ça on en apprend plus Merlin Merlin qui a l'air d'être incroyable Merlin avec non pas à cause de physique quoique mais effectivement avec son côté j'ai testé un truc démoniaque sur le roi tout ça tu vois je sens que c'est je sens que c'est une main tu vois c'est une waifu ça se sent direct voilà il n'y a pas de soucis c'est réussi c'est réussi avec Ban voilà ce moment intéressant où Ban où Ban voilà pour Hélène pour la Ferroïf se tape un peu contre Merlin à ce côté c'est affrontement ça c'est un tu vois finalement c'est le fight que je retiens le plus tu vois encore plus contre Abrikson ou ça se côté un peu Avenger c'est peut-être parce que j'ai vu Avenger aussi que voilà ça dégoûte un peu enfin non pas que ça dégoûte mais tu vois ce que je veux dire que voilà c'est moins surprenant et moins je ne sais pas mais notamment contre Ultron je crois je ne sais pas auquel je pense ou le premier je ne sais plus je ne sais plus on s'en fout on ne s'en est pas là pour spoiler de façon Avenger mais voilà je trouvais le le côté voilà ban tac tac contre Meliodas tout ça ça c'était c'est un marmoin puis bon ban voilà je le trouve aussi cool quand il dit maître non non avec du coup Hawks qui se sacrifie entre guillemets bon moment également très très bon enfin pas bon moment non non pas bon moment du tout mais je trouve voilà je trouve que ban acary vraiment est vraiment un perso hyper stylé franchement Meliodas aussi effectivement King King c'est un perso que je n'aimais pas la première fois parce que je m'arrêtais au moment évidemment où il était encore un peu énervé contre ban il croyait que c'était à cause de lui qu'il ait fait n'importe quoi David sa soeur tout ça donc c'est pour ça mais là King il est stylé super fort et bon là à la fin heureusement qu'il l'a tué son meilleur pas de putain bon je comprends mais vas-y bute le bordel c'est bon c'est bon non non mais c'était je me suis dit putain une troisième fois gros sérieusement bon ça l'égoutte ça l'égoutte mais c'était pas assez dramatique ce que c'était pas assez dramatique comme ça a été amené pour que pour que tu vois pour que je ressente des émotions et j'avais surtout envie que dire à King vas-y tu le toi-même tu sais qu'il faut faire ça tu vois t'as pas eu t'as pas été j'ai pas été du côté King un seul moment en mode oh putain c'est vrai que c'est son pote et tout son meilleur ami il l'a déjà tué deux fois bordel de merde ou trois fois je sais même plus c'est chaud tu vois non j'étais en mode vas-y il le faut tu vois il le faut vraiment et mais donc c'était donc heureusement qu'il le tue assez vite et que voilà ça y est c'est fini cette histoire et voilà et donc combat finale ça j'ai déjà dit et à la fin tout est bien qui finit bien Guild Thunder puis c'est un truc assez sympathique parce que ce que je trouvais moi aussi à un moment je me dis bordel mais il a quand même fait du mal tout ça et tout et j'ai dit on va le laisser en APN comme ça même s'il a l'air cool le gars même s'il a tout ça par mort et il le dit lui-même je dois me repentir tout ça faut que je voyage donc ça j'ai g tu vois ça j'ai kiffé vraiment j'ai kiffé le fait que Guild Thunder tu vois dise c'est bon c'est bon là voilà ras le cul enfin non non j'ai fait des choses mal même si c'était pour parce qu'on m'espionnait tout ça pour la princesse je sais plus son nom à l'autre mais le fait qu'il le reconnaisse bon maintenant faut que je fasse amende honorable et que je rectifie les torts franchement parce que certains animés où le méchant devient gentil on oublie tu vois genre non mais c'est bon c'est bon non non mais on dit pousse on dit pousse les gars on dit pousse pour le reste de sa vie il y a pousse c'est bon c'est pas grave c'est pas grave c'est genre c'est oublié c'est bon non non là parce que moi il y a des trucs c'était vraiment pour prouver que je suis méchant enfin pas méchant mais tu sais genre pour prouver que voilà j'ai aucune race pour aucune race donc bon effectivement les autres il fallait peut-être les aider après et je trouve ça c'est cool parce que plein d'animés ne l'aurait pas fait et dans l'animé là gilson d'or le fait et ça c'est à noter ce qui peut sembler être un truc un peu qu'on a vu partout un cliché ben là finalement c'est pas tant un cliché que ça le mec qui veut se barrer pour réparer ses torts croyez-moi j'ai vu moult animés où le gars le méchant encore une fois devient gentil puis on s'en fout il est gentil c'est tout juste gentil c'est pas grave 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 voilà ça me rappelle du coup cette image je viens de le voir cette histoire c'est quoi ce délire là entre beau gauzeur gauzeur je crois que c'est gauzeur je sais jamais j'aurais voulu le dire et là du coup la soeur là à la fin qu'est-ce que c'est avec notre amour et tout qu'est-ce qu'il se passe avec lui qui sourit je sais qu'il comprend pas ce qu'il a pas compris c'est sûr d'ailleurs très très beau passage je reviens mais très très beau passage également au moment très court au moment où enfin très intéressant quand je dis beau c'est intéressant très intéressant au moment où très court où Ban dit putain un chef et tout et puis du coup gauzeur qui arrive il dit non mais c'est mieux c'est plus logique tu vois le fait que ce soit ou qu'il soit ou qu'il meurt plutôt que Mediodas ça a permis de sauver le plan parce que si on avait pas eu Mediodas on aurait perdu et alors plein on a gagné et Ban qui dit bordel je vais t'en foutre une ferme ta gueule tu vois genre ce que il comprend pas parce que voilà parce qu'on sent que je sais pas ce que c'est si c'est un robot ou quoi que ce soit on a compris vu qu'on lui a coupé la tête bon ne me spoilait pas les gars vous avez vu la suite j'en suis sûr on lui a coupé la tête il revient et tout tranquille donc il est pas humain c'est cramé je parie sur un robot ou un truc comme ça vu comme il a pas d'émotion entre guillemets mais et voilà ça si c'était une belle opposition entre deux persos c'est intéressant tu vois mais ça pour dire que le délire entre deux j'ai pas pigé je pense qu'elle se berce d'illusions l'autre celle qui ouvre d'a jamais les yeux moi je pensais qu'elle parlait de l'amour avec son frère au début on se comprend les gars calmez-vous ça y est les doujins arrivent dans vos têtes calmez-vous les gars je ne veux pas savoir vos délires les amis il y a des cibles pour ça mais pas ici et donc bon effectivement une fin de saison à toute fin on apprend qu'il y a une nouvelle menace je crois au sud je ne sais plus s'il part au sud ou à Kaamelott je crois qu'il part au sud Kaamelott est au sud je ne sais plus je crois qu'il part au sud parce qu'à cause de l'oiseau qui est l'espèce d'oiseau étrange qu'ils ont vu partir au loin je ne sais pas où ça va les mener donc effectivement avec la fin c'est sympathique au Bayaudas de façon chevalesque un peu voilà la trappe voilà et puis elle saute et puis elle s'en va avec eux voilà mais moi je n'aime pas ça j'étais en mode ouais j'étais pas en mode ouais Elisabeth Elisabeth vient avec yeah super yeah cool énorme t'es genre elle venait pas je te vois ok franchement Elisabeth voilà comme je dis elle sert mais franchement j'ai encore du mal j'ai encore du mal avec Elisabeth je suis désolé mais le fait que Ban s'en aille tu vois oh oh ça ça m'intéresse ça c'est du teaser Ban tu vas où tu vas faire quoi frérot tu vas faire quoi mon ami ça va être quoi ta suite pour aller choper pour aller essayer de ressusciter Hélène et surtout et surtout Pécho Hélène comme ça Jericho a le coeur brisé et du coup je peux m'interposer et hop coucou je vais pas dire tu veux voir ma bite mais bon voilà vous avez compris et bon effectivement comment on continue non mais bon tout ça pour dire que ce qui me hype le plus c'est Ban évidemment ça m'haïpe plus que là où ils vont finalement alors je suis sûr qu'ils vont aller choper encore des ennemis de ouf et tout bon j'ai pas j'ai vu le trailer de la saison 2 du coup je me suis un peu spoilé en regardant le trailer de la saison 2 voilà voilà c'est bon calmez-vous donc je sais un peu la gueule des gars qui m'ont affronté je n'en sais pas plus j'en serai plus du coup alors sans la saison 2 et ce qui arrive à la fin de cette vidéo non pas de la vidéo du trailer mais de cette vidéo là c'est pas pour tout de suite mais bientôt d'ailleurs est-ce que qui le suit c'est là juste pour le ramener ou est-ce qu'il va être avec du rond toute la saison 2 quand il va être séparé je ne sais pas c'est pas clair cette fin de mais oui c'est clair mais oui c'est pas clair tu vois genre c'est pas si si King est juste en mode hé Ban revient et puis non tu veux pas ok je reviens à côté de Diane ou d'ailleurs Diane qui habite King ah ça refait que le sang King le sang mon gars vas-y beau gars c'était par contre Pierre Bouff tiens tu pourrais inviter mes deux as Pierre Bouffon de l'histoire mais bon voilà c'est partie du perso ça ça fait plaisir voilà que ça fait plaisir comme dirait très 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 bel hommage à vous peut-être qui nous écoutez qui nous écoutez frère musulman ou arabe ou je ne sais trop ou je ne sais trop quoi je ne sais même pas de s'avenir voilà tout ça je trouve c'est juste ça n'existe même pas j'en sais rien mais voilà dédicace à vous dans tous les cas voilà ça glisse ça glisse là où il est temps que très très bel accent Maxian n'hésite pas à faire la prochaine fois le canadien ou le chinois pour évidemment te faire ban de youtube évidemment donc bon maintenant qu'on a on a dévié du sujet pour la millième fois qu'est-ce que j'en ai pensé enfin est-ce que le pari est réussi j'ai dit en début de vidéo mais oui effectivement oui le pari est réussi bravo bravo je m'étais arrêté à l'épisode 7 j'ai vu les 24 épisodes j'ai donc vu le trailer de la saison 2 ce qui veut dire que je vais continuer donc voilà donc GG au bout d'un moment appelons un chat un chat j'ai aimé cette saison 1 2 7 des 10 j'ai kiffé je pense ce MyAnimely je vais lui mettre je pense un 7 sur 10 voilà je crois que c'est good je crois un truc comme ça c'est un bon moment je crois que c'est le 14 sur 20 ça me parait bien on va attendre la saison 2 les amis avec notamment l'arrivée que j'attends parce que le perso c'est le perso préféré de beaucoup de monde je pense que tout le monde sait de qui je parle je pense que voilà la moustache voilà pour pas spoil ceux qui font la voiture en même temps que moi mais voilà de toute façon c'est pas spoil vu que c'est dans une des fiches de la taverne voilà le dernier qui manque on le sait on le sait déjà qui c'est pas sur la photo en tout cas pas sur caral design en vrai mais bon de toute façon à la seconde je suis sûr qu'à la seconde on va lancer l'opening de la saison 2 il va être dedans de toute façon le caral design du perso connaissant nos amis japonais mais donc bon voilà on va pas non plus voilà il est temps de faire la conclusion comme je l'ai dit donc oui GG à GG du coup à cet animé voilà la seconde chance est réussite voilà j'ai mal jugé j'ai mal jugé j'étais peut-être pas dans mon mood mais ça valait effectivement le coup d'être vu en tout cas de toute façon voilà est sympathique je qualifierais de sympathique alors qu'avant j'avais arrêté ce qui veut dire que j'accroche pas et là non j'ai accroché GG à eux j'ai hâte de voir la suite maintenant parlons du coup de la suite parce que j'ai dit épisode final du coup vous dites mais Maxian il y a quand même une saison 2 une saison 3 qu'est-ce que tu nous racontes je pense au vu déjà du peu de nombre de vues parce que c'est logique qui a envie de qui a envie de regarder une vidéo d'un mec qui commence l'épisode 12 à 16 tu vois aucun intérêt je pense qu'au vu du nombre de vues déjà et tout je pense que non pas qu'on va arrêter l'aventure mais peut-être comment dire arrêter l'aventure avec ce roi Arthur si motivé à l'écran ça n'aurait aucun sens aucun putain de sens mais plutôt je pense peut-être vous faire de temps en temps genre voilà genre si je me batte 6 épisodes ou plus tu vois genre faire peut-être ou juste faire un radio animé sur la saison 2 tu vois genre un truc comme ça ou voilà mais plus aussi voilà ou seconde possibilité on change d'animé pour la seconde chance mais je vais pas vous demander dans cette vidéo je vous demanderai ça dans une vidéo que je vais sortir très bientôt également ou qui est peut-être déjà sortie avant où je demande voilà quel animé vous aimeriez que je fasse voilà ok on fait ça je pense que vous avez compris de toute façon back to the passé je pense que la vidéo sera déjà sortie à ce moment là voilà tout ça pour dire que c'était une belle aventure merci à ceux qui ont suivi cette première série de la seconde chance je pense que voilà que si il y aura d'autres il y aura je pense d'autres animés pour la seconde chance mais également peut-être sur un autre format je pense plus court pour être plus digeste et attirer plus de public mais bon je dis derrière l'épisode mais on fera peut-être je ferai sûrement une suite en mode peut-être la seconde chance saison 2 première partie et puis la fin ou un truc comme ça c'est peut-être pas fini les gars mais voilà mais en tout cas c'est fini ce côté on suit au jour le jour un peu voilà donc merci à ceux qui ont vu la vidéo je vous souhaite de passer une bonne journée enfin les vidéos du coup sur sur semaine des listens je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne fin de soirée un jour et un seul jour de Noël puis voilà et puis c'est challenge réussie encore une fois moi je vous fais des gros bisous c'était Maxi Han tschüss tschüss tschüss